Donc tout se calme gentiment, puisque les Portugais ont flanqué une pâtée au Castillon, d'où le fameux monastère de la Victoria, de la Batalia, qui est un des chefs-d'oeuvre d'art flamboyant portugais. Les Portugais, tout ça c'est très calme, et d'autant que les politiques sont toujours pour épouser des Portugaises, pour solidifier les rapports avec justement l'Atlantique. Mais pour des questions internes à l'Espagne, compte tenu des rapports de force, Juana, enfin Isabelle, va faire le choix d'épouser par contre lui, elle, un Aragonais. Donc au lieu de faire les liens qui avaient été prévus à l'origine entre Castille et Portugal, ce qui s'est fait avant... D'abord on peut dire que Valence, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel par l'état de conservation, c'est exceptionnel par l'originalité du système défensif, et c'est exceptionnel par l'unité architecturale du lieu. Il n'y a pas d'ajout, c'est intact, conservé dans le même siècle, sans transformation. C'est bien bâti, c'est très bien bâti, dans une pierre solide, il n'y a pratiquement pas de réparation à faire, juste un peu les briques de parement sur les embrasures, et je trouve que c'est une des choses très remarquables qui mériterait un jumelage avec des villes espagnoles, des fortifications espagnoles comme Figueras, voire des villes françaises comme Neubrizac. Nous sommes en la plaza forte de València. En la frontera de Galicia, Portugal plantea la possibilité de construire esta fortaleza pour se defender de Galicia hacia le nord. Et, bon, un des principaux points est cette ville, qui est belle. Une des choses excepcionales de cette ville est que c'est vivant, c'est complètement habitant, et la fortaleur est une citadelle, quasi pentagonelle, en laquelle vous pouvez voir tous les systèmes constructifs et la théorie de la fortaleur moderne. Cette fortaleur, pour moi, est une des meilleures et les plus belles de l'Europe. Pour moi, je ne me souviens pas d'avoir vu une autre fortaleur d'une importance, et avec un quartier dans l'intérieur très intéressante aussi. Et, donc, le lieu naturel, le paysage, est superbe. Et, par exemple, en France, les forces rizades sont en les plenas. En les plenas, la lianura. En la lianura, et pas la lianura. Et pas les montes comme on est. Donc, par exemple, c'est un endroit très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Je dois donner mon opinion sur la question, sur les fortifications. Elles sont très bien entretenues, je dirais. Une qualité assez exceptionnelle. Je ne sais pas quel genre de travaux de restauration ils ont fait, mais ils ont mis en valeur, elle est très bien mise en valeur, très bien entretenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501